Hello tout le monde on se trouve pour un nouveau vlog donc je suis désolée vous allez entendre le jeu en arrière-plan donc j'espère que je parle assez fort malgré tout il y a risque de grignoter un peu parce que j'ai remarqué qu'elle n'avait pas tellement faim donc elle grignote ça elle n'a pas tellement faim d'ailleurs même ça elle croque un puis elle pose et puis quand elle fait ça c'est qu'elle n'a pas vraiment faim donc en même temps de cette chaleur là ça ne m'étonne pas donc je lui laisse le paquet on verra bien si elle en mange un peu ou pas au moins elle aura quelque chose dans le corps mais de toute façon je ne m'en fais pas je sais que si elle aura faim chez ma mère ma mère elle lui donnera des trucs à manger quoi enfin bref du coup pourquoi chez ma mère du coup parce qu'aujourd'hui j'ai mon échographie de datation enfin je rappelle ça une écho mais c'est pas vraiment une écho enfin si mais elle dure deux minutes du coup je vous retiendrai au courant dans ce vlog et de toute façon je vous emmène avec moi donc je sais pas si on va pouvoir filmer dans le dans le cabinet j'espère ça fera un joli souvenir mais je sais pas si ça va être possible euh... voilà voilà donc pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi j'ai été en essai bébé pendant deux cycles fin de mois à peu près et euh... je suis tombée enceinte au bout de deux cycles donc énormément de chance euh... j'ai fait une vidéo où je découvre ma grossesse donc je vous la mettrai dans le petit i la si j'y arrive parce que l'ordinateur bug sinon je vous la mettrai en barre d'infos euh... qu'est ce que je disais déjà ? ouais voilà donc là je vais pour euh... j'ai fait l'éclatation de ma deuxième grossesse donc de mon deuxième enfant je suis aujourd'hui pile à l'itessa je suis un petit peu stressée parce que euh... j'ai pas énormément de symptômes du coup j'ai vraiment pas... à part une... une pluie de sang qui me fait dire que je suis enceinte euh... j'y réalise pas j'arrive pas à me projeter donc j'ai très hâte d'être à ce rendez-vous pour réaliser pour entendre le petit coeur battre et voir le petit bébé euh... tout petit d'ailleurs... bref voilà voilà je vous montre petit Thais hola dis bonjour hier je lui dis tu vas aller chez ma mère ma mère c'est trop mimi tu vas aller chez ma mère ma qu'est-ce que j'ai de ma mère ma mère j'ai de ma mère tu vas m'aimer à nier ça veut dire je vais aller chez mes mères en gros je vais venir chez mes mères mais je vais mes mères venir en fait c'est très français de quoi ? à boire bon je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure pour euh... à la suite j'ai hâte mais je stresse Thais Thais vient de tomber sur son petit fauteuil qui a une armature en ferraille et elle a failli s'ouvrir elle va avoir une belle bosse un beau bleu elle a pleuré mais pas tant que ça mais elle a le trait en fait de sang donc c'est... je vais voir voilà ça c'est un trait rouge avec du bleu et du rouge autour donc ça va bosser et ça va bleuir elle a failli s'ouvrir clairement en fait elle est tombée sur un bout fin en fait elle aurait pu s'ouvrir le crâne vraiment t'es contente ? pas moi je vous rassure j'ai eu très peur ah la 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 t'es enfant et pourtant elle est pas tombée si fort que ça donc euh c'est dangereux tu m'escalade ? ah mais tu me tiens chaud ah au secours aidez-moi aidez-moi avec la couche que je viens de lui changer en arrière-plan c'est super c'est super zou belette 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 coucou 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 Je n'ai plus de rouge à lèvres, ne faites pas attention. Ses rendez-vous étaient complexes. Pas le rendez-vous en lui-même, mais le temps d'y aller. Parce que, comment vous dire, il fait extrêmement chaud. Mais quand je vous dis extrêmement chaud, c'est vraiment extrêmement chaud. Et moi, je ne supporte pas la chaleur. Alors, enceinte, c'est encore pire. Du coup, on avait une demi-heure de route. Donc, une demi-heure de route, sachant qu'on avait ouvert les carreaux et que l'air était chaude. Donc, voilà, inutile. Du coup, quand je suis arrivée, enfin, on est arrivée à la maternité, il n'y avait pas de place sur le parking. Donc, comme je savais qu'on allait tourner une heure pour chercher une place. Ou alors qu'il allait falloir se garer vachement loin et puis faire le trajet à pied. J'étais déjà à moitié assommée. Donc, j'ai dit, non, c'est mort, tu me déposes et je vais dans la maternité. Il fait frais et j'attends dans la maternité. Du coup, c'est ce que j'ai fait, sauf que je l'ai attendu en bas. Et en bas, il n'y a pas de siège ou quoi pour attendre. En fait, c'est là où on attend l'ascenseur. Donc, il n'y a pas de siège ou quoi. Du coup, j'ai attendu debout. Je faisais les 400 pas et j'étais vraiment mal. Et d'un coup, je commençais à voir tout noir. Et quand je vois tout noir, c'est que dans 5 secondes après, je tombe par terre. Donc, du coup, je me suis assise par terre. Donc, j'étais comme une grosse clodo dans le hall, assise par terre. Il y avait des gens qui passaient, qui me regardaient. Mais jamais, ils m'ont dit ça ne va pas ou quoi. Mais ce n'est pas grave. J'étais plus rouge que mon rouge à lèvres. Mais non, bref. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas mon but de faire pitié aux gens. Mais c'est juste le fait que moi, je vois quelqu'un par terre à moitié en train de mourir. Je fais quelque chose. Je dis quelque chose. Enfin, bref. En plus, il y a un mec qui me regardait avec insistance. Genre, il était genre de... Elle est chelou, cette meuf. Mais bref. Du coup, Brian arrive. Je lui ai dit que je ne peux pas me lever. Parce que si je me lève, je tourne de l'œil. Donc, Brian, pour lui, à chaque fois, c'est rien du tout. Voilà. Il faut s'asseoir un peu et ça passe. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ça ne passe pas toujours aussi facilement. Du coup, je monte dans l'ascenseur. On commence à monter. Je recommence à manquer de tomber dans les pommes. Du coup, je m'assois par terre dans l'ascenseur. Super. Sauf que l'ascenseur, ça va vite. Donc, je me relève assez vite. Du coup, arrivé à l'étage où j'avais rendez-vous, je me suis assise. Il y avait des fauteuils. Je me suis assise. Heureusement, il y avait la clim juste au-dessus des sièges. J'étais mais trop bien. Du coup, je suis restée peut-être allée 5-6 minutes comme ça. à attendre que ça allait mieux. Dès que j'ai senti que ça allait mieux, sachant qu'il y avait des médecins qui passaient dans le couloir et qui n'ont jamais demandé si ça allait. Alors que je peux vous dire que ça devait vraiment se voir parce que vraiment, j'étais vraiment au plus mal de ma vie. Du coup, on arrive au lieu du rendez-vous. Du coup, je me suis inscrite. J'ai fait ma fiche de circulation. Je suis partie boire de l'eau parce que j'avais tellement soif. Je me suis mis un peu d'eau sur le visage et ça allait mieux. Du coup, tout le long de la salle d'attente et du rendez-vous, ça allait bien. Quand on est reparti, on a été chercher à boire quand même frais parce que l'eau du robinet, ce n'est pas si frais que ça. Du coup, on a appris à boire frais et sucré parce que du coup, je n'avais pas beaucoup mangé. J'avais autant dire pas mangé le matin. J'avais juste bu un café. Donc, ça ne convient pas à mon corps, forcément. Du coup, j'ai pris un truc sucré pour que ça m'aide. Et après, le retour, ça a été... Bon, j'avais chaud. J'avais du mal à supporter mais pas au point de tomber dans les pommes. Voilà pour la grande histoire. C'était long cette histoire mais voilà quoi. C'était compliqué. Du coup, sinon le rendez-vous, franchement, nickel. Tout s'est bien passé. Alors, on a fait une éco-vaginale. Je ne me souvenais pas d'avoir fait une éco-vaginale pour Thaïs. Il me semblait qu'une fois, j'avais été en urgence à la maternité parce que j'avais des contractions, je crois, et que j'avais eu une éco-vaginale. Mais je ne me souvenais pas d'avoir une éco-vaginale pour la toute première éco. Enfin, l'éco-datation quoi. Et c'est vrai que, bizarrement, je n'ai pas d'image de cet éco. Je n'ai que l'image de la première éco que l'on fait dans le troisième mois. Et ouais, je n'ai pas d'autre image. Donc, en fait, si vous voulez, dans les éco que j'ai de Thaïs, il n'y a vraiment qu'à partir du moment où elle ressemble à un bébé quoi. Que là, ça ne ressemble pas du tout à un... Enfin, ça ressemble à un haricot quoi. Enfin, là, comme ça, on ne voit pas trop. Mais quand elle bougeait, on voyait un peu plus la forme. On arrive à distinguer la tête du corps. Bon, là, pas trop. Et sinon, le bébé va très bien. Son cœur bat bien, on l'a vu et tout. On ne l'a pas entendu parce qu'elle a dit que... En fait, là, je suis vraiment à pile 8SA. Et c'est vraiment ce que j'avais compté. Donc, je ne me suis pas trompée du tout. Et en fait, à cette date-là, c'est un peu... Genre, les ondes sonores, c'est vraiment mauvais pour le bébé. Donc, du coup, elle n'a pas voulu me faire écouter. Ce qui m'amène à dire qu'il faut vraiment que j'arrête le Doppler. Alors, heureusement, je savais déjà que ce n'était pas très bon. Donc, je ne le faisais pas tous les jours, tout ça. Je ne le faisais pas longtemps. Et voilà quoi, vraiment peu. Donc, du coup, là, je l'ai rangé et je n'y touche plus parce que je n'ai pas envie que ça fasse des conneries. Et donc, du coup, je pense que j'entendrai le cœur à ma prochaine écho. Je vous dirai tout à l'heure quand j'ai mon écho. Sinon, j'ai la petite photo. Donc, j'en ai qu'une. Elle en a eu une, j'en ai eu une. Mais enfin, je vais vous dire à quoi ça sert d'en avoir plusieurs parce qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, voilà. Ça, c'est le petit sac amniotique. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle encore un sac amniotique pour l'instant. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Et le bébé qui est là, qui fait un centimètre et demi. Donc, c'est tout petit, tout petit. Voilà, voilà. Donc, voilà. Ben, écoutez, c'est tout. Donc, je suis trop contente. Je suis soulagée. Et je vous avoue que je réalise un peu. Le fait d'avoir, en fait, une suite, en fait, de rendez-vous et de prise de sang à faire, tout ça, c'est que ça me dit, bon, il y a quelque chose à contrôler là-dedans. Et donc, ça me fait un peu réagir. Et le fait d'avoir vu le petit cœur battre et tout, c'est trop mignon. Je pense que quand je l'entendrai, ce sera encore mieux. Mais j'ai déjà bien réalisé. Je réalise tout doucement. Voilà. Donc, je suis trop contente. Et soulagée de ouf parce que je me faisais des stress. J'avais vraiment trop stressé la veille. Donc, voilà. Du coup, mon prochain rendez-vous, c'est le 22. J'ai oublié ma pochette, d'ailleurs, dans la voiture. C'est le 22 août dans l'après-midi. Donc, je crois que c'est vers 13h et quelques. J'ai deux rendez-vous. Un rendez-vous avec une sage-femme pour l'écho. Pardon. Et un rendez-vous pour la déclaration de grossesse. Sachant que là, c'est une sage-femme qui me fait l'écho. Et tout au long de ma grossesse, ça sera que mon gynéco qui s'occupera de moi. Mais déjà, les échos, il me semble que c'est que des sages-femmes de toute façon. Sages-femmes échographistes. Mais elle m'a dit que je ne la reverrai pas. Donc, genre, la déclaration de grossesse, je la ferai avec une sage-femme. Je ne la ferai pas avec elle parce qu'elle n'est pas en vacances. Mais sinon, tout le long de ma grossesse, c'est elle qui va me suivre. Voilà. Du coup, si je ne me trompe pas, j'ai un rendez-vous en août. Et j'en aurai un autre en septembre parce qu'elle m'a dit qu'on se reverra en septembre. Je ne sais pas. Elle ne m'a pas encore donné le rendez-vous. Mais je pense que du coup, j'aurai un rendez-vous en septembre. Je ne pense pas. Je vous en dirai de toute façon. Voilà, voilà. Du coup, pour l'échographie, je pense que je vloggerai. Mais bon, on n'y est pas. On est encore dans un mois. Donc, je serai de deux mois et demi. Puisque là, je suis d'un mois et demi. Donc, je serai de deux mois et demi. Donc, 12 SA. Quand j'irai faire mon échographie trimestrielle. On va appeler ça comme ça. Du premier trimestre. Voilà, voilà. Du coup, ça va être complexe parce que comme c'est tout début d'après-midi, genre, il va falloir qu'on mange. Ça m'énerve. Ces mouches-là m'énervent. Il va falloir qu'on mange dans la vie de ma maternité pour être sûre de ne pas être en retard. Et du coup, il faut que ma mère garde Thaïs la journée. Enfin, la journée. Le temps du midi, le temps des rendez-vous. Donc, ça lui fait un peu beaucoup à faire. Mais bon. Je n'ai pas eu le choix de lui demander. Et puis, ma mère, elle a bien gardé Thaïs. Même si je pense que ça reste quand même une corvée à un moment donné. Donc, voilà. Très gentille de me la garder. Et heureusement qu'elle est là. Parce que j'ai des soeurs. Mais, enfin, je veux dire, ils ont des enfants en bas âge aussi. Donc, ce n'est pas simple. Donc, c'est... Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, pourquoi on n'emmène pas Thaïs ? Parce que dans ma maternité, et je ne sais pas, c'est dans toutes les maternités pareilles, mot échographie, ils n'acceptent pas les enfants. Ils ont... Les grands frères et grandes soeurs ont droit de venir pour une seule échographie. Et ma fille ne comprend pas. Donc, je ne vois pas l'utilité. Et clairement, je pense que ça serait une catastrophe si elle irait. Parce qu'elle n'est pas du tout patiente. Elle est comme moi. Donc, je ne préfère même pas l'emmener. Parce que, franchement, ça va être compliqué. Voilà, voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, du coup, ce vlog n'aura pas été très long. Mais c'était surtout pour vous parler de cette fameuse échographie. Parce qu'on m'a demandé d'en parler et d'expliquer comment ça se passait. Très, 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 très souvent, les échographies de datation sont faites par voie vaginale. Parce que c'est tellement petit que c'est compliqué à voir déjà. Donc, voilà. Ça ne fait pas mal. Je vous rassure. Si c'est la première fois que vous faites une échographie, ça ne fait pas mal. Et ce n'est pas agréable, c'est sûr. Mais ça ne fait pas mal. Voilà, de toute façon, vous pouvez voir la sonde, la taille qu'elle fait, etc. Ce n'est pas un truc non plus énorme. Voilà. Donc, voilà. Ça ne fait pas mal du tout. C'est un peu gênant. Un peu beaucoup gênant. Mais bon, c'est professionnel. Et voilà, c'est pour ça que moi, je voulais une femme. Parce que moi, je suis très gênée. Genre, me faire ausculté par un vin. Mais tout ça, même mon médecin traitant, c'est une femme. Genre, je ne peux pas. Quand c'est son remplaçant, je n'y vais pas. Il n'y a jamais eu de problème. Je me suis déjà laissée draguer ou quoi que ce soit. Encore heureux. Mais je n'aime pas ça. Je suis moi mal à l'aise, en fait. Et du coup, j'avais un gynéco avant. Il était très professionnel. Il n'y a jamais eu de problème. Mais j'étais beaucoup moins à l'aise que là avec ma gynéco. Donc voilà. Et c'est très bien parce que ma gynéco me connaît vraiment. Je suis arrivée à ma diamètre. Et donc, ça n'a pas mis longtemps. Voilà. Parce que c'est elle qui m'a retiré, en fait, l'implant. Parce que si vous ne savez pas, ma contraception, avant les essais bébés, c'était l'implant. Donc, c'est elle qui me l'a retiré. Et donc, je suis tombée enceinte en deux cycles. Donc, à peu près deux mois et demi après avoir enlevé l'implant. Donc, oui, ça a été rapide. Du coup, elle ne m'a pas dit ma date de terre. Mais techniquement, ça devrait être fin février, début mars. Si je ne dis pas de conneries. Je vous redirai pour être sûre. Mais il me semble que c'est ça. Voilà, voilà. Elle a vérifié s'il n'y avait pas du mot ou non. C'est vrai que ça me faisait un peu flipper. Mais non, il n'y a pas du mot. D'ailleurs, j'ai fait croire à ma mère. Alors, je ne pensais vraiment pas qu'elle allait y croire. Mais je ne lui ai pas fait croire longtemps. Parce que j'avais l'impression qu'elle était très contente. Donc, je me suis dit, on ne va pas lui faire croire ça. Dès que je suis sortie du rendez-vous, je l'ai appelée. Pour lui dire que tout s'était bien passé. Et puis, comme ils avaient eu peur, parce qu'ils savaient que j'avais manqué de tomber dans les pommes. Donc, du coup, je les ai rassurés que tout allait bien et qu'on repartait. Et que le bébé allait bien, qu'il y avait bien un petit cœur qui battait et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, tu ne vas pas me croire. Parce que je sais que je vous ai dit que je pensais que c'était des jumeaux et que vous avez rigolé. Mais c'est vrai, c'est vraiment des jumeaux. Et j'ai vraiment des jumeaux. Et du coup, en caleçon en plus. Du coup, je lui ai dit que c'était des jumeaux. Et elle me dit, c'est vrai. Mais genre, j'ai entendu à sa voix qu'elle avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et elle a tout de suite dit à ma grand-mère que c'était des jumeaux, tout ça. Bon, ma grand-mère, elle n'y a pas trop cru. Bon, elle n'a pas dit non, ce n'est pas vrai. Mais elle n'y a pas trop cru apparemment de ce qu'elle m'a dit. Et par contre, ma mère, elle n'y a cru. Elle m'a dit non, mais c'est vrai et tout. Je lui ai dit, ben oui, c'est vrai. Et là, imaginez à l'échographie du premier trimestre, en fait, il y en avait un. Mais quand c'est par voie vaginale, normalement, il y a moins de doute. Parce qu'elle a pu aller un petit peu plus derrière pour voir s'il y avait quelque chose. Elle ne m'a pas dit normalement, il n'y en a qu'un. Elle m'a dit, il n'y en a qu'un. Donc, sinon, elle m'a dit normalement, il n'y en a qu'un. Voilà. Mais du coup, je n'ai pas voulu faire trop croire à ma mère. Parce que j'avais l'impression qu'elle était contente. Moi, je pense qu'elle était aussi étonnée. Du coup, je lui ai dit, non, je lui ai dit, non, c'est pas vrai. Mais bon, il en vaut mieux un, en bonne santé, plutôt que deux. Moi, ça me convient très bien. En tous les cas, il a quand même de la place, là-dedans. Comme quoi, le bébé est quand même beaucoup plus petit que l'utéristique. Enfin, le tien, la poche, quoi. Quand même, tu vois, si vous voyez, il y a la moitié, à peine. Donc, il a quand même de la place. Comme quoi, quand le ventre grossit, c'est pas que le bébé est forcément gros, mais que la poche grossit. Enfin, bref. Tout ça pour dire que tout s'est bien passé et que tout va bien et qu'il n'y en a qu'un. Voilà. Du coup, j'espère que ce petit mini-vlog, je dirais, vous aura plu. C'était surtout, en fait, pour vous donner des nouvelles et pour vous expliquer comment ça se passait et comment ça s'était passé pour moi. Parce que, ben, on me l'a demandé sur Insta et tout ça. Beaucoup m'ont demandé des nouvelles dès que je... Enfin, ils savaient l'heure à peu près à laquelle j'avais rendez-vous. Donc, dès que l'heure était passée, j'ai reçu pas mal de messages et je vous en remercie. Mais tout va bien. Voilà. Tout va bien et je suis soulagée et j'ai trop hâte d'être au 22. C'est dans un mois, ça va être long. Mais, voilà, j'ai trop hâte et là, maintenant, mes rendez-vous, je serais juste pressée et plus stressée. Parce que, parce qu'en fait, j'avais peur qu'on me dise qu'en fait, il n'y avait pas de bébé ou... Enfin, vous voyez, je partais dans des délires. Et du coup, j'aurais beaucoup moins peur. Il y aurait toujours une petite appréhension, mais j'aurais beaucoup moins peur. Je ne stresserais pas de ouf en allant au rendez-vous. Donc, ça ira beaucoup mieux. Et j'espère qu'il fera moins chaud que ce jour-là. Parce que là, c'était compliqué. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. J'espère encore une fois que ce petit vlog vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.